Comment vendre plus cher et pourquoi j'observais que c'est un petit peu un challenge que certains de mes coachés ont lorsqu'il faut mettre un prix parce que je peux t'assurer que si jamais tu commences à vendre des produits à 50 euros, 100 euros, 200 euros, tu n'es pas prêt d'être à dépendre financièrement, surtout si jamais tu commences, tu es débutant, tu viens de commencer ou tu es coach, mais tu n'as pas une mailing list, une grosse chaîne YouTube, tu n'as pas beaucoup de trafic. Donc, ça n'a tout simplement pas de sens et même si tu as une grosse mailing list, je dirais quand même de charger plus cher. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la manière la plus rapide de donner des résultats à tes clients. Ça te permet d'avoir plus de témoignages et de devenir indépendant financièrement rapidement si jamais ce n'est pas encore le cas et si c'est le cas, juste d'augmenter tes revenus. Parce que j'observais que tous mes clients qui ont les plus gros résultats, c'est ceux qui investissent le plus. Parce que moi aussi, je vends des formations et je vois les gars, ils achètent des formations, ils n'ouvrent même pas la formation. C'est juste incroyable. Ils n'ouvrent pas la formation. Voilà, ils achètent comme ça. Quand tu es en accompagnement, ils n'ont pas le choix. Ils sont avec toi, ils ont mis un bon billet, donc ils sont motivés d'avoir un retour sur l'investissement. Et c'est avec ce genre de clients que tu veux travailler. Tu n'as pas besoin de leur courir après. Malgré ça, des fois, il y en a, tu es obligé de leur courir après. Donc du coup, ça te permet de te concentrer sur tes clients. Ils vont avoir des gros résultats. Ils sont déterminés, motivés. Toi, ça te permet d'avoir suffisamment de marge pour pouvoir réinvestir dans le marketing. Et tout le monde est content. Parce que je peux t'assurer que si jamais tu veux vivre bien de ton business et pouvoir réinvestir dedans et pouvoir être indépendant financièrement, si tu commences à vendre des produits à des centaines d'euros. Alors quand je dis vendre cher, cher pour moi, c'est à partir de 1000, au-dessus de 1000, 2000, un truc comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une opportunité. Et après, je vais t'expliquer exactement comment, stratégiquement, comment vendre plus cher. Aujourd'hui, il y a une opportunité parce que la vente de formation, c'est démocratisé. Maintenant, les gens de plus en plus, en tout cas ceux qui s'intéressent au développement personnel, avoir plus de résultats dans leur vie, ils ont compris qu'il faut apprendre des nouvelles informations. S'ils n'ont pas encore le résultat qu'ils veulent avoir, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La personne qui a le résultat aujourd'hui qu'ils veulent avoir, c'est quelque chose qu'eux ne savent pas. Donc ça, d'une manière générale, ceux qui s'intéressent au développement personnel ont compris ça. Ils ont déjà acheté pas mal de formations. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté des informations. Mais beaucoup d'entre eux ont besoin d'un accompagnement, que ce soit par manque de discipline, motivation, etc. Et donc du coup, ça crée une opportunité pour tout ce qui est business de coaching, que tu sois débutant ou pas. Maintenant, ce que j'observais aussi, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à vendre cher parce qu'ils n'ont pas confiance en leur possibilité de délivrer l'offre. Donc là, ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur ton produit. L'idée, ce n'est pas juste vendre cher pour pouvoir vendre cher, genre tout le monde juste ton prix. Non, ce n'est pas ça. Il faut que tu apportes beaucoup plus de valeur. Il faut que tu livres la promesse. Si jamais tu n'es pas en capacité de livrer encore la promesse, ça ne sert à rien d'augmenter tes prix. Concentre-toi sur avoir un bon produit, un bon service, un bon accompagnement. Travaille sur chacune des étapes pour être sûr que si jamais ton coach suit exactement ce que tu dis de faire, il aura les résultats. Parce que si tu n'es pas confiant sur ton produit, tu ne seras pas confiant durant la vente et ça, ton prospect va le ressentir. Mais si tu sais que tu as un bon produit, tu as un bon service, c'est-à-dire, c'est un service, c'est la même chose, tu as un bon programme, tu sais que si les gens suivent ce que tu dis, ils auront des résultats, on est bon. Donc, pour vendre cher, il faut simplement vendre un résultat. Il faut arrêter de vendre à l'heure et il faut que tu arrêtes de vendre des formations. Quand tu vendes des formations, tu vends un système, tu ne vends pas le résultat. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent un résultat. Ils en ont marre d'acheter des formations sur plusieurs années à des 500 euros, etc. Au final, ils auraient pris un accompagnement en 3 mois, ça aurait été réglé, ils auraient déjà eu le résultat. Alors que là, ça fait 3-4 ans qu'ils ont acheté différentes formations et ils n'ont toujours eu aucun résultat. Et aujourd'hui, même moi, quand je prends des coachs, quand je vois qu'ils vendent juste à l'heure et qu'il n'y a pas une promesse, il n'y a pas une promesse de résultat, ça ne m'intéresse même pas. Moi, ce que ça me renvoie, c'est que tu n'es pas confiant en fait sur ton expertise. Parce que quand la personne, elle vend à l'heure, elle vend juste à l'heure et voilà, tu es là, il n'y a pas de résultat promis, il n'y a rien. Donc du coup, quand tu vas vendre le résultat, s'il y a vraiment un désir profond d'avoir ce résultat et qu'il y a une douleur forte dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, les gens sont prêts à investir. Les gens, ils sont prêts à économiser du temps. C'est juste que dans tes croyances, tu penses que les gens qui sont autour de toi, parce que comme ils ont tous des croyances de pauvres, sans vouloir être péjoratifs, ils pensent qu'il ne faut pas investir, ils gardent leur argent, ils ne veulent pas investir en eux, ils préfèrent acheter des écrans plasma, l'iPhone 42. Donc ça, c'est normal. Donc si tu te bases en disant, ouais, non, mais personne ne va jamais acheter une offre à plus de 1000 euros parce que les gens qui sont autour de moi ne le feraient jamais, tu te trompes. Il y a des gens qui ont compris qu'il faut économiser du temps parce que le temps, c'est la valeur la plus précieuse que tu as. Toutes les secondes qui passent, tu ne vas jamais les récupérer. Il y en a qui veulent juste accélérer et aller plus vite. Et tu sais quoi ? Ce genre de personnes, en général, ils sont riches. C'est pour ça qu'ils achètent le temps des pauvres. Les salariés, c'est quoi ? Les riches achètent le temps des pauvres. Donc le temps a plus de valeur. Ne t'inquiète pas, il y a plein de gens qui ont compris ça. Et ces gens-là ont envie d'investir dans des programmes qui vont leur permettre d'atteindre l'objectif qu'ils veulent atteindre. Et deuxièmement, tout simplement vendre à des personnes qui ont de l'argent. Si tu veux vendre aux chômeurs comment trouver le job de leur rêve, ça ne va pas le faire. Par contre, si tu dis j'accompagne les docteurs qui sont obèses à perdre 7 kilos en 3 mois, au moins c'est clair. Les docteurs, ils savent que c'est exactement pour eux le programme que tu as fait. Parce que finalement, tu te seras professionnalisé sur un seul avatar. Donc tu te seras adapté. Tu connais exactement comment ils pensent. En général, leur calendrier, le temps qu'ils ont, la manière dont ils pensent. Et tu auras construit un programme designé pour eux. Eux, ça leur permet de gagner du temps. Et au mieux d'acheter plein de formations à droite à gauche, je ne vais même pas ouvrir les formations, même pas suivre les formations parce qu'il faut qu'ils fassent tout pour eux. Parce qu'il faut qu'ils fassent la cuisine, etc. Si toi, tu fais tout pour eux, en 3 mois, ils perdent dans 7 kilos, c'est réglé. Et après, évidemment, c'est un numbers game. Plus tu vas présenter ton offre à plusieurs docteurs, plus dans le lot, il y en a que tu vas convertir. Mais évidemment, il faut que tu sois confiant sur ta possibilité de livrer et que tu travailles quand même sur tes compétences de vente. Il faut que tu aies un process, que tu saches comment qualifier et disqualifier les prospects, etc. Mais clairement, le business model de coaching aujourd'hui est une opportunité de malade. C'est comme ça d'ailleurs qu'Alex Normuzi, il a fait ses premiers millions. Aujourd'hui, il rachète des entreprises, il a même fait un SaaS, etc. Mais à la base, c'est comme ça qu'il a commencé. Il n'avait pas de diplôme. Il s'intéressait à la nutrition. Il a accompagné des personnes au début gratuitement à perdre du poids. Et après, il a commencé à charger, à les faire payer, etc. Et puis après, il a scalé. Parce que comme tu vends cher, tu peux réinvestir dans le marketing, etc. Et puis après, c'est un business model qui peut vraiment, en très peu de temps, te permettre d'être indépendant financièrement, de générer 10 cas par mois et beaucoup plus. Donc comme dans toute opportunité, il faut les saisir rapidement. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs par rapport à ça, j'ai vraiment fait les 7 étapes. C'est complètement gratuit. Les 7 étapes pour pouvoir faire entre 6 cas et 10 cas par mois. Je t'explique le modèle exactement. Je t'apporte tellement de valeur que je n'ai jamais fait. Je pourrais vendre ça comme une formation. Donc prends ça, profite-en. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu veux que je t'accompagne à les faire, tu as un appel découverte de 30 minutes. Ce n'est pas un appel de ventre, c'est un appel découverte pour voir si on peut travailler ensemble. Je te poserai des questions, etc. C'est un bon mindset. Parce que moi, l'idée, c'est de travailler avec des personnes, des terres, et de ne pas travailler avec tout le monde. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp. Vous voulez gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, mais sans montrer votre visage ? Pas de problème. Créer des vidéos autrefois était une tâche longue et difficile. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle d'Apollon Vidéo, vous pouvez réaliser des vidéos incroyables en quelques minutes, juste en tapant ce dont vous avez besoin. En d'autres termes, vous pouvez avoir votre propre chaîne YouTube de manière totalement anonyme. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Apollon Vidéo. Ça va vous prendre quelques minutes. Ensuite, tapez une idée, par exemple, comment générer des revenus en ligne, et laissez l'IA faire le travail pour vous. Et voilà, c'est fait. En quelques clics, vous avez maintenant une vidéo prête à y publier. Franchement, je ne vois pas comment ça aurait pu être plus simple que ça. Je vous le dis, Apollon Vidéo va révolutionner la manière dont sont réalisés les vidéos pour les réseaux sociaux. Et c'est votre chance de participer à cette révolution. Cliquez sur le lien quelque part autour de la vidéo pour pouvoir profiter de 7 jours pour pouvoir tester l'application.